Bonjour mes chers amis, aujourd'hui nous allons raconter une histoire de Rav Aaron Kotler un grand talmid Chacham Rosh Hashiva en Amérique et qui a été sauvé de la Shoah et il était déjà là-bas en Amérique déjà et on lui a fait savoir qu'il y avait beaucoup de ses amis, beaucoup de Talmidin Chachamim qui avaient été merci beaucoup et donc on lui a dit que ses amis, d'autres Talmidin Chachamim ont réussi à sortir d'Allemagne et sont arrivés en Italie mais ils n'arrivaient pas puisque Michel Ligny était des potes avec Hitler et toute la bande donc ils n'arrivaient pas à sortir d'Italie pour pouvoir s'échapper aux griffes de l'Allemagne et donc ils ont fait appel à Rav Aaron Kotler Rav Aaron Kotler il a eu une idée, il ne sait pas d'où mais il a demandé à ses élèves de prendre contact avec la mafia américaine donc il appelle le patron de la mafia américaine le patron ce n'est pas un tueur, c'est juste un bon businessman il lui a dit écoute j'ai un service à te demander écoute j'ai dit des Talmidin Chachamim qui doivent être sauvés en Italie je sais que toi la mafia américaine est de mèche avec la mafia italienne et donc est-ce que tu as la possibilité de me sauver ces Talmidin Chachamim qui sont là-bas grâce à tes connaissances il lui a dit ok, qu'est-ce que tu me donnes ? il lui a dit écoute je te donne une bracha que tu mouriras dans ton lit et à des jours tard on sait très bien que les gens de la mafia ne tiennent pas beaucoup c'est ou ils meurent dans un lit mais empoisonnés et donc c'est ce qui s'est passé c'est qu'il est un Talmidin Chachamim maintenant d'où est-ce qu'on connaît cette histoire ? il était une fois, des années après devant la yeshiva s'arrête une limousine immense blanche un homme d'une quarante-cinquantaine d'années sort d'abat et il veut voir le rava Aaron Kotler il vient voir le rava Aaron Kotler mais le rava Aaron Kotler était niftar donc on le montre son fils qui était aussi rangé à yeshiva voilà, regarde, ton père il a donné une bracha à mon père il est mort maintenant, il a 98 ans et il n'a pas été tué, en bonne santé jusqu'à la fin de ses jours je veux la même bracha parce que moi aussi je dois avoir des problèmes je veux la même bendix on lui dit écoute, mon père, rava Aaron Kotler c'est une sommité la mitzvah que ton père a fait elle valait quelque chose aussi moi je ne peux pas te donner la même mitzvah et c'est de là qu'on apprend on connaît cette histoire que rava Aaron Kotler il a fait une bracha et cette bracha là, elle s'est accomplie on connaît la même on connaît la même